les potes de dato bon dimanche à toutes et à tous et j'ai 50 minutes de batterie il faut que je tourne deux vidéos la première celle ci et la deuxième qui va sortir aujourd'hui aussi et vous aurez à boire et à manger pour ce dimanche là ça va être sûr pourquoi bivou l'a perdu voilà concrètement pourquoi il a perdu bivou les potes d'ato déjà bonjour bonjour déjà on va commencer sur est-ce qu'il a il était volé à bivou j'ai beaucoup beaucoup vu dans les commentaires dont chez box attitude aussi il a fait un live à bas tout le monde disait fin de deux tiers qu'il a il était volé bivou c'est c'est bivou qui a gagné et non pas btbf les potes de dato voilà de quoi je voulais vous parler c'est que bivou pour moi c'est btbf qui a gagné donc j'ai fait la vidéo je veux pas aller voir je vais pas faire je fais la réaction je vais pas refaire ici mais on met on prend l'amas de bivou et on l'amène sur le terrain je parle des messieurs en costard cravate qui dirige qui ont des sous des à des à edi iran le le russe je crois ou celui qui parle russe le manager de bivou aussi manager de d'autres boxeurs de pays de l'est je vous abse au nom je vous met ici qui a dit à des énormités ils prennent la main de bivou et amène sur le terrain de 10 10 que tu as à gagner dit que tu as été tu as été volé dit le parce que eux ils veulent la revanche les boudato c'est les sous sous donner peau poche c'est plus c'est plus le 4 ceintures et tout ça même si les 4 ceintures oui aussi ça ramène des sous sous dans les peau poche alors que bivou c'est pas son caractère bivou juste il a une intelligence et un petit peu cette sagesse à queue qui est un petit peu dépasse son âge son jeune âge de 33 ans et juste après le gong les boudato tu es frustré tu as perdu tu es déçu tu es triste pour les quatre ceintures dans le ring on dit le nom de béterbiev qui gagne tout de suite le micro ton est tendu à à bivou on lui pose la question et alors c'était a été volé tu as gagné que ce t'en penses il dit ça m'a été levé voilà si je commence à parler de deux je devais faire si je devais faire ça ça va être considéré comme si je me justifiais il a cette fierté là aussi que tout boxeur a et boxeuse on ne pas se justifier parce que c'est ça que même si tu as tu as gagné tu penses que tu as gagné mais quand tu parles comme si tu te justifiais et donc voilà il n'est pas rentré dans ce jeu là et ça c'est compliqué à le faire quand tu viens de perdre tu vois quand tu viens de perdre et au contraire on lui a dit enfin au contraire tu veux tu as l'impression que tu as gagné si tu veux dire eh ben c'est moi tu vois tu es tout chaud il y a adrénaline qui est encore là et on lui a dit tu étais assez confiant quand le gang a été sonné de fans du combat tu es retourné vers ton coin et tu étais assez confiant il dit oui parce que je me suis en fait retourné vers mon coin ils étaient et j'ai vu dans leurs yeux ils étaient confiants bah je me suis dit que bah tout va bien en fait donc c'est pour ça sinon voilà il est il est déclaré gagnant il n'y a pas de souci donc je vous abrège un petit peu ce qu'il a dit pour dire qu'il n'a pas contredit sa sa défaite victoire de bivole pardon et maintenant il ya différents intervues les potos d'atouts du foyer différents micro tendu en russe tu vois à chaque chaque minute je refresh le youtube batata d'autres interviews de deux minutes de trois minutes une minute machin et conférences de presse aussi on va en parler et là aussi il disait bah je devais être mieux est ce que tu as gagné ou est ce que tu as été volé dit je non je devais être mieux il n'est pas satisfait de son de du game plan peut-être on va parler de du game plan justement qui est bivole il a dit quel game plan il avait c'est pas d'atoboxing qui 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 va penser qu'il avait cette tactique mise en place et c'était pas la bonne tactique donc c'est bivole qui le dit donc c'est pour ça dans la prochaine vidéo juste après qu'il va sortir aujourd'hui je veux parler de sa tactique qui était pas bonne donc il disait voilà peut-être qu'il était déçu de sa tactique il disait je devais être mieux il devait être meilleur que cela parce que sur le plan quand tu es sur le plan même physique au niveau de deux on dirait en physique tu vois tout simple on dirait en physique pas être fatigué dans le ring même sur ce plan là quand tu es torchon chiffon carpette tu vas pour ceux qui ont la ref quand tu étais fatigué comme ça et contre un gars qui a presque 40 ans qui vient de se faire opérer tu vois enfin il ya six mois donc tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit conditions physiques mais oui bien sûr il a pris des coups etc ouais oui mais la condition physique devait être là il ya des moments aussi vous oubliez aussi les pro bivole c'est qu'il était au bord du chaos bon sang si il était au bord du chaos contenu ça répond pas quand tu réponds plus tu continuais aucun coup tu en t'en prends 20 20 des coups de bivole de peter bivole c'est incroyable tu es au bord du chaos là donc voilà heureusement il avait bon défense défense il a gros gros bras tu vois donc voilà ce qui a permis pas trop prendre des coups net tu vas il ya aussi les gens qui disent peu les pro bivole oui les statistiques regardez il a touché 50% les coups nets bivole a touché beter bivole a touché beter bivole 24% oui les coups nets les boudaté heureusement il n'y avait que 24% 50% des coups nets de beter bivole ça serait pas durer le combat 50 12 ronde c'est pas possible et les coups chez les professionnels il n'y a pas de il n'y a pas des statistiques oui il a touché tant donc il a gagné alors qu'on fait confiance alors que des robots d'accord ce qui compte les coups il n'y a pas il n'y aura plus d'arbit des juges autour du ring on va comprendre que de le gars qui clique qui compte ou les coups nets ou un caméra avec avec l'intelligence artificielle qui qui va compter les secours ses coups et c'est tout il n'y aura pas d'âme du combat c'est à dire que les boutons les potos dato quand il est abîmé comme ça à l'oeil qu'est ce qu'il dit bivole il dit quand ça touché maman tu vois ça je j'étais touché à travers de maman tellement les coups étaient durs il a dit c'était béton c'est le mot qu'il a employé les coups béton tu vois les coups durs et béton donc il ya ça aussi ça compte vous croyez quoi tu vois c'est pas que des coups nets c'est pas la boxe olympique attention donc voilà il ya ça et ce qui m'a fait aussi faire cette vidéo surtout ce qui m'a fait faire cette vidéo il ya aussi conférence de presse et on dit à bivole et vas-y qu'est ce que tu en penses quand tu es descendu du ring alors tu t'es dit quoi est ce que tu as gagné le combat tu vois ça va pas suffire quand tu étais dans le ring tu pensais que c'était vol c'était du vol bon il a répondu que c'était non et quand tu es descendu du ring et après et quand des plaies à et dire qu'ils veulent des sous dans les popoches tu vois dans les sous sous et il dit bah c'est du vol il n'est pas content et d'hiernes et surtout son manager le ruscov que je disais enfin je sais pas de quel pays il est mais c'est un roussophone et il a dit des énormités il dit le juge qui a donné 116 112 pour béterbiev il doit être licencié de ses fonctions il a dit aussi que je disais énorme et énormité c'est que il dit c'est que c'est les origines de béterbiev étaient en fait qu'il a gagné alors moi je vais vous dire c'est que ce manager n'a pas voulu dire origine chétienne il voulait dire musulman il n'a pas osé moi je le dis voilà ce qu'il disait parce qu'il est il était avantagé il a dit d'avant il était avantagé sur le sol musulman en arabie saoudite et c'est pour cela que il était avantagé c'est des énormités qu'il dit c'est des énormités au bout d'un moment il ya un gagnant et un perdant à part bivole à part bivole dont son entourage les promoteurs manager tout ça il n'y a pas un qui a cette qui a accepté cette défaite avec des honneurs tu vois avec la tête haute et voilà c'est bon on accepte les gars on est des hommes non que des torchons chiffres en carpet je dis n'importe quoi mais tu as compris au bout d'un moment c'est bon l'argent d'accord mais c'est bon il y avait à ramzan kadyrov aussi le président tchétchène et donc ce russophone le manager qui parle russe il disait oui quand il va rentrer le juge qui a donné son c'est son douce et un polonais il dit le jour quand il va rentrer de tchétchénie il faut qu'il soit destitué de ses fonctions il ya un journaliste lui pose la question il dit enfin lui lui dit il n'est pas tchétchène il est polonais et le manager de bivole dit oui oui il est polonais mais quand il va rentrer de tchétchénie bon personne n'a compris mais d'après ce que j'ai compris c'est que genre président tchétchène qui était là ramzan kadyrov il va leur amener aux tchétchènie pour lui faire des cadeaux machin c'est ça c'est la corruption dont il parlait alors si vous voulez ramzan kadyrov vous l'aimez vous l'aimez pas si c'est une autre chose c'est la politique mais en tous les cas c'est béterbiev qu'il dit il a dit depuis que je suis enfant ramzan kadyrov enfin enfant ramzan kadyrov il n'a pas 60 ans 70 ans non plus mais depuis 20 25 ans ramzan kadyrov lui a dit quand il était encore commencé de péter et tout béterbiev il lui a dit écoute je te donne tout je te donne tout à l'argent l'infrastructure le logement par contre dans le ring il n'y a que toi qui devait doit être dans le ring c'est à dire qu'il a il a tout donné s'il n'y avait pas ramzan kadyrov on n'aurait pas aussi béterbiev je vous le dis je vous le dis voilà il supporte énormément des combattants tchétchènes ça soit les mma et tout qui pète aujourd'hui c'est aussi grâce à en partie grâce à grands partis grâce à ramzan kadyrov faut le dire on n'est pas dans la politique là je parle là dans la politique mais il faut dire la vérité il faut dire des choses donc voilà on veut ramener dans cette merdier un petit peu bivole mettre la tête dans le caca vas-y avec nous fait promotion de vie le combat était volé non il n'est pas comme ça vous pouvez pas le rentrer bivole dans ceci et là aussi il dit ses origines donc c'est c'est à cause de ses origines comme il disait qu'il était favorisé béterbiev pas origine égale le son sa religion pardon et en plus qu'il y avait un ramzan kadyrov tu vois et tout ça ouais il a genre il a payé de payer les arbitres il y en a qui ont dit et c'est enfin même si n'importe quoi au bout d'un moment il ya la boxe on a tous eu le même combat bon il y en a qui n'ont pas vu le même donc voilà acceptons au bout d'un moment bivole il est incroyable mais il a fait des erreurs et on va parler dans la vidéo juste après j'espère que j'aurai assez de batterie dites moi ce que vous pensez les plutôt datto j'ai oublié me présenter bonjour à tous je m'appelle datto bienvenue sur datto boxing n'oubliez pas la question du lieu partagé bim bada boum et commenter dites moi ce qui se passe et maintenant je vais vous dire je vais vous dire au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo les poteaux de datto je vous dis à bientôt très très bientôt si vous n'êtes pas poteaux de datto n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner mais automatiquement vous devenez le ou la poteau de datto et vous recevez automatiquement aussi un certificat et 5 euros pour garçons et 10 euros pour les filles automatiquement sur votre compte je vous remercie par avance et bim oh merde c'était un bim c'était un vrai bim là